bismillahirrahmanirrahim dans cette partie on va parler sur les mémoires de la cpu pour les automates de 7200 ou bien 7500 pour les étoiles de cimas ou de manettonia donc donc ici pour la mémoire on va obtenir les parties suivantes tout d'abord nous avons une mémoire de travail de cause c'est à dire où on va enregistrer notre programme qui est une mémoire qui n'est pas qui est non volatil c'est à dire on ne peut pas perdre on va mettre l'automate hors tension donc le code du programme ne va pas être perdu donc on va trouver ici tout ce qui est des fonctions et les ob c'est à dire où on va programmer notre automate on trouve aussi les mémoires de travail de données c'est à dire les données qui vont utiliser notre programme par exemple les valeurs des entrées les valeurs de comptage ce problème de voir les valeurs de comptage les valeurs temporisateurs tout ça donc les données qui vont être utilisées qui vont être utilisées par le programme on va le trouver ici qui sont aussi dans le bloc de données globaux, bloc d'instances, des données technologiques tout ce qui est PID tout ça des données tout ça qui sont utilisées par notre programme on va parler ensuite après on va parler aussi de la mémoire de la valence mais bon on va parler ensuite il y a autre genre de mémoire c'est à dire tout ce qui est les adresses de mémoire, les temposateurs, les compteurs, les données locaux temporaires, les mémoires images c'est à dire car pour le module d'entrée lorsqu'il va enregistrer des données il va prendre des tas d'entrées il va enregistrer de son mémoire images des entrées sorties ok mais bon le problème c'est quoi le problème ici le problème lorsque le automate va s'arrêter c'est à dire hors tension lorsqu'il va être en tension les données qui sont les données et les mémoires de travail donc on va perdre toutes les données de mémoire de travail c'est à dire par exemple les données qu'on va utiliser elles sont perdues par exemple on va supposer que nous avons fait un programme ok c'est un programme d'abord ici nous avons fait dans la fonction fonction 1 donc ici nous avons fait la mise en échelle qu'est-ce que ça veut dire nous avons transformé 0,27,178 sous forme d'un niveau entre 0 et 1 nous avons aussi le niveau c'est à dire nous avons fait l'acquisition du nouveau à travers le capteur des niveaux et ensuite nous avons comparé ce niveau par rapport à 900 lorsqu'il est supérieur à 900 c'est à dire passe de 0 à 1 ici lorsqu'il est supérieur on va utiliser cette fonction cette fonction qui détecte est ce qu'il y a franc montant ce qu'il trouve on a en avant c'est à dire on peut mettre plusieurs conditions ici lorsqu'il y a franc montant de cette condition c'est à dire passe de 0 à 1 elle va détecter elle va être détectée par cette fonction une question qui se pose c'est quoi la différence entre cette fonction de franc montant et l'autre celle-ci va détecter le franc montant d'une variable qui se trouve ici ok mais bon lorsque nous avons plusieurs conditions donc qu'est-ce qu'on va faire on va mettre toutes les conditions ici et lorsqu'on va mettre ça il va dire que c'est le franc montant qui se trouve en amont c'est à dire qu'il se trouve en amont de cette fonction lorsque le niveau est supérieur à 200 lorsqu'il détecte un franc montant donc il va qu'est-ce qu'il va faire il va faire accrémenter le nombre de fois par 1 c'est à dire on va un nombre elle va accrémenter par 1 on va il va compter le nombre de fois que le niveau il a dépassé 900 donc ici pour cette raison nous avons créé un début global nous avons créé une variable du type du variable c'est à dire on va prendre être octet ensuite on va mettre cette fonction dans le ob1 voici notre fonction mais bon qu'est-ce qu'on va ouvrir qu'est-ce qu'on va voir donc ici le nombre de fois le nombre à ça ce sont des variables qui sont utilisées dans le mémoire de travail ok on va voir est-ce que ces données elles vont être gardées après le hors tension donc pour faire on va simuler notre programme mais bon le programme n'est pas enregistré mais bon je dois l'enregistré je dois charger le programme dans l'automate car j'ai fait des modifications donc je vais charger donc je vais mettre en ligne je vais visualiser le programme donc par exemple maintenant le niveau il est 650 donc je vais augmenter maintenant le niveau donc jusqu'à il dépasse 900 lorsqu'il dépasse 900 il détecte après un montant il va faire l'agrémentation l'agrémentation du nombre de fois qu'il a dépassé 900 donc 800 donc on remarque ici le niveau il a dépassé le 900 donc il a détecté un franc montant qu'est-ce qu'il va faire il a agrément agrémenté ok donc ici nous avons par exemple nous avons dépassé 3 fois le niveau le niveau par exemple nous avons dépassé 3 fois le niveau 900 ok je vais faire une fois donc ici c'est la quatrième fois qu'il dépasse le 900 ok donc ici par exemple le tomate il va être hors tension est-ce que ça ces données vont être sauvegardées ou non c'est-à-dire par exemple je vais mettre notre automate bon ici je vais mettre maintenant l'automate hors tension donc je vais l'arrêter donc j'ai arrêté l'automate maintenant je vais le mettre sous tension donc on attend que le tomate doit faire le redémarrage on va faire maintenant visualisation et on va vérifier est-ce que le nombre de données sera sauvegardé ou non donc on remarque ici donc qu'est-ce qu'on va remarquer ici on remarque ici que le nombre de fois qu'il a dépassé il a été réinitialisé à zéri et par la suite lorsqu'on arrête le automate on perd les deux données donc ici c'est quoi la solution maintenant comment on peut résoudre ce problème c'est-à-dire on veut garder les données on va utiliser ici la mémoire de remanente c'est quoi la mémoire de remanente donc on va voir un peu c'est quoi la mémoire de remanente la mémoire remanente c'est quoi la mémoire remanente est une mémoire non volative pour le sauvegarde d'une quantité limitée de données en cas de défaillance de tension c'est-à-dire c'est une mémoire comparée à la réservée dans la mémoire du CPI de toute façon elle va garder les données même lorsqu'il y a des faillances de tension c'est-à-dire une mémoire non volative l'appareil des autres pérenantes définies comme étant remanente sont sauvegardées dans la mémoire remanente ces données sont conservées même en cas d'arrêt ou différence de tension c'est-à-dire même si il y a l'arrêt ou la différence de tension elles vont être sauvegardées tous les autres programmes sont perdus et sont réinversés à leur valeur initiale lors de l'état de fonctionnement de l'état de fonctionnement mis en route par exemple par exemple on va tester la cassette comment on va faire rendre cette donnée on va la mettre dans la mémoire remanente donc qu'est-ce qu'on va faire ici donc on va interrompre la liaison donc on va aller au notre DB et on voit ici remanence qu'est-ce que ça veut dire remanence lorsqu'on clique celle-ci donc cette donnée elle va être sauvegardée même lorsque le tomate passe hors tension donc ici les données sont rémanentes maintenant donc je vais charger le programme une autre fois synchroniser donc j'ai chargé terminé donc je vais revenir maintenant au programme je vais mettre en ligne pour voir les données c'est bon donc ici on va faire je vais dépasser le niveau par rapport à 900 donc ici par exemple donc ici le premier dépassement puis elle est revenu à 800 on va faire un chiffre dépassement donc ici on va faire un chiffre donc ici on va faire un chiffre dépassement ok c'est à dire ici le niveau est dépassé 6 fois par rapport à 900 maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va mettre notre tomate hors tension donc je vais couper l'alimentation donc maintenant je vais couper l'alimentation de le tomate on entend que le tomate n'est pas redémarré on va vérifier maintenant est-ce que les données sont réinitialisées à la valeur initiale où il a gardé les valeurs avant l'arrêt donc on va faire maintenant maintenant c'est bon on va faire la visualisation des données donc on remarque ici même lorsque nous avons la tension c'est à dire le tomate il est arrêté donc le nombre de fois il a resté 6 c'est à dire c'est à dire c'est la même valeur qui était avant l'arrêt du tomate par la suite nous avons gardé les données même il y a l'arrêt même le tomate il est arrêté ici vous pouvez me dire comment si j'utilise l'adresse mémoire directe ok par exemple ici dans le table variable je vais déclarer une variable ok par exemple on l'appelle nombre type c'est réel ok et sans l'adresse donc ici je vais mettre par exemple m 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 dans le mémoire de rémanence. Pour y passer ça, par exemple, on va mettre, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça ? De l'octet 0 jusqu'à l'octet 20, tous ces octets vont être mis en rémanence, c'est-à-dire le tas de rémanence maximum, c'est-à-dire ici 10 kg de mémoire. OK, on va mettre OK. Donc on remarque ici que toutes ces données, elles vont remettre dans la mémoire de rémanence. Elles sont activées. Et par la suite, on va changer notre programme Par exemple, ici, on va mettre l'ombre, c'est-à-dire directement du mémoire. On ne va pas utiliser le mémoire avec le bal. Nombre. On va charger le programme une autre fois. Terminé. Donc, on va faire visualisation pour voir le programme. Donc, je vais faire 10 dépassements par rapport à l'ombre. Donc, par exemple, ici, j'ai fait 3 dépassements. OK. Donc, ici, par exemple, je vais arrêter maintenant le tomate. OK. Donc, interrompez les ans. Et je vais couper l'alimentation. Donc, on attend que le tomate fait le redémérage. C'est bon. OK. On va en fait visualiser les valeurs. Est-ce que le nombre, il a gardé la valeur 3 ou non ? Ou il est réinitialisé ? Donc, on remarque ici, même après le redémérage de le tomate, la valeur, il reste 3, c'est-à-dire la valeur avant qu'on a coupé l'alimentation. Il y en a ici, à travers la valeur de remanence, on a pu garder les données. C'est-à-dire, on n'a pas, on n'a pu garder les données, mais que le tomate, il est hors alimentation. Donc, ici, la question est une autre chose. Par exemple, si on veut, si on veut voir la mémoire de le tomate. OK. Par exemple, c'est-à-dire ici, dans le step 7, au TIAT, de manière générale, vous pouvez visualiser les informations hors ligne et en ligne sur les zones mémoires de votre CPU. C'est-à-dire, notre CPU, pour notre cas, c'est 7200. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Pour le cas hors ligne, c'est-à-dire ici, on n'est pas en ligne avec le tomate. C'est quoi l'avantage de hors ligne ici ? C'est-à-dire ici, est-ce qu'avant de charger le programme, on va vérifier, est-ce que le programme, est-ce que le mois qui se trouve dans le CPU, est-ce qu'on peut charger ce programme-là ? C'est-à-dire, est-ce que la taille du programme, elle est inférieure aux tailles de mémoire de notre tomate. OK. Comment on va vérifier ça ? Donc, dans le navigateur du projet, on va aller aux informations sur le programme. Ici. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? C'est-à-dire, ici, c'est la taille de notre mémoire. Donc, ici, on va trouver, c'est-à-dire, la taille de l'OB. Là, la taille de l'OB, c'est à peu près 2 kg. La taille de FB, la fonction que nous avons triée, que nous devons utiliser, c'est 3 après 3 kg. La taille de DB globale, c'est-à-dire, ici, après 1 kg. Ici, la même, c'est la taille de variable déclaration des entrées sorties. Ici, c'est la taille de succédé. Pour le moment, nous avons utilisé après 8 kg. C'est-à-dire, la taille de compétition de notre programme, c'est à peu près 1 % de mémoire du programme de la CPU. C'est la mémoire de travail, c'est-à-dire, la mémoire de travail de données. Donc, ici, on va trouver, nous avons utilisé après 3 % du mémoire de travail de notre CPU. OK ? Et pour le mémoire de rémanence, nous avons utilisé 4 octets dans le... 4 octets, c'est-à-dire, 4 octets dans le DB. OK ? Donc, ici, il va, il permet de vous donner aussi. On peut voir aussi, c'est-à-dire, si nous n'avons utilisé aucune entrée numérique, aucune sortie numérique, nous avons utilisé une entrée analogique qui permet de mesurer le niveau et aucune sortie analogique. Donc, il permet ici, à partir de ça, on peut voir, est-ce que notre programme, on peut l'installer dans notre automate ou non. c'est-à-dire, sa taille, elle est adaptée, c'est-à-dire, elle est inférieure ou non au mémoire de notre programme, à notre mémoire de notre CPU. S'il dépasse un 100 %, donc, lorsqu'on va charger, il va y avoir une erreur, car la taille du programme dépasse la taille du mémoire. OK ? C'est ça, c'est la méthode hors ligne, c'est-à-dire, c'est une méthode avant le chargement du programme. On va vérifier notre programme, est-ce qu'on peut le charger ou non sur notre automate. OK ? Mais bon, lorsqu'on parle hors ligne, c'est-à-dire, vous devez choisir, ici, la taille de votre mémoire, la taille de mémoire de notre automate. Par exemple, ici, notre taille, c'est Amiga. Si on est en ligne, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, après que nous avons chargé notre programme, on va voir en ligne. OK ? Donc, on va passer en ligne, comment on va passer ? On doit aller, on doit aller ici dans le... en ligne et diagnostique. OK ? Donc, on va mettre en ligne avec le automate. On va aller aux fonctions, diagnostique, désolé, tampon, désolé, c'est pas tampon, mémoire, désolé. Et ici, qu'est-ce qu'il va donner ? Il va vous donner le coup de patient actuel, en ligne dans votre CPU. C'est-à-dire, actuellement, il est presque 1% au niveau de mémoire de programme, aussi 1% au niveau de mémoire de travail. OK ? Et le mémoire de valence, après, nous avons utilisé 0,23 pour pourcent. C'est-à-dire, il vous donne en ligne, actuellement, l'état de votre mémoire. Donc, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada